Bonjour et bienvenue sur un outil ou une fonction d'Excel en 3 minutes ou moins. Au menu du jour, on va plutôt s'intéresser à un outil qui est les barres de données. Alors les barres de données, c'est un outil de la famille des mises en forme conditionnelle, c'est-à-dire des formats de cellules qui vont s'appliquer selon la valeur qui est inscrite dedans. Et dans le cas des barres de données, ça ne peut être que par rapport aux chiffres, c'est-à-dire qu'on va avoir une barre horizontale qui sera plus ou moins grande selon si la valeur qui est contenue dans la cellule sera plus ou moins grande par rapport aux autres cellules dans lesquelles il y a des barres de données aussi. Donc dans cet exemple, on a des clients qui ont rapporté un certain chiffre d'affaires et on voudrait avoir un petit peu une comparaison visuelle plutôt que les chiffres en brut. Donc on va sélectionner tout leur CA acheté et on va aller dans « Mise en forme conditionnelle » dans « Accueil » au milieu et on va choisir « Barre de données ». Alors on peut très bien choisir n'importe quelle barre de données par défaut et ça fait très bien l'affaire. Après, honnêtement, ils ne sont pas très beaux et ils ne sont pas très personnalisés mais en tout cas, ils donnent l'info visuellement, c'est-à-dire qu'on sait que le plus grand, ça va être le client 5 parce que c'est celui où toute la cellule est rouge et le plus petit, ça va être le client 8 parce qu'il y a juste le début de la cellule qui est rouge. On va aller dans « Entre règles » et on va voir un petit peu les options qui s'offrent à nous en plus. Tout d'abord, j'aime bien cocher « Afficher la barre » uniquement. Ce que ça fait, c'est que ça masque le chiffre qui est contenu. Donc ça ne l'efface pas, ça le masque et du coup, on voit juste la barre qui va être plus ou moins large si on veut juste avoir l'info visuellement sans rentrer dans le détail. Et ensuite, on peut personnaliser le minimum et le maximum, c'est-à-dire ce qui fait que la barre sera vide et la barre sera remplie. Donc je garde automatique dans les deux cas. Je peux choisir « Dégradé » ou « Uni » comme dans les choix par défaut et « Changer la couleur ». Allez, mettons, je vais partir sur du bleu ciel, c'est très bien. « En dégradé », « Sans bordure ». Et enfin, je peux garder une orientation soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Quand c'est « Contexte », en général, c'est de gauche à droite. Je garde des « Contexte » et je vais « Valider ». Et donc là, je ne vois plus les chiffres, mais j'ai une idée générale de qui a rapporté le plus d'argent et qui a rapporté le moins d'argent, si c'est ça l'info que je veux faire passer à mon audience. Voilà donc pour cet outil, les barres de données. On se retrouve dans une autre vidéo, soit pour un autre outil d'Excel, soit pour une fonction. « Sous-titrage Société Radio-Canada »